Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux et nombreuses à suivre le tuto du carousel des ours et ça me fait très plaisir. Je vous mets le lien en haut à droite des deux premières vidéos du tuto si vous les avez manquées. Donc on continue aujourd'hui, on va poser le plancher du premier niveau du carousel et on va continuer avec le deuxième niveau et le pilier central. Allez, on démarre tout de suite ! La dernière fois, on s'est arrêté ici et normalement, si vous avez bien fait vos devoirs, pas comme moi, vous avez ici déjà vos 12 casiers. Aujourd'hui, on va commencer par couvrir cette partie. Donc on reprend un deuxième dos d'écagone et on va le couvrir avec une feuille de papier 30-30. On a déjà fait ça dans la première vidéo, donc je passe très très vite sur cette partie. Voilà, ça vous saviez déjà le faire. Pensez bien à repercer pour récupérer le centre du dos d'écagone et on tracera un cercle de 10 cm de rayon ou 20 cm de diamètre. Pour habiller le verso, je vais découper un dos d'écagone de 13,5 cm de rayon ou alors 27 cm de diamètre. Je vous redonne les mesures des angles 30, 60, 90, 120, 150, 180 degrés et on continue. Encore une fois, je passe vite, on l'a déjà vu dans la première vidéo. Pensez bien à ancrer les bords avant de le coller sur le carton. Ensuite, je dépose de la colle sur toutes les cloisons et sur la couronne centrale. Et voilà ce qu'on obtient. Pour le niveau supérieur, on va habiller notre handécagone avec un morceau de papier déco qui fait 24 par 24. Je passe très rapidement sur cette étape puisque c'est exactement la même chose que pour un dos d'écagone, sauf qu'il n'y a que 11 côtés. Pensez bien à récupérer toujours le centre de votre handécagone. Pour habiller le verso, je vais tracer un handécagone de 9,5 cm de rayon ou bien 19 cm de diamètre. Je vous redonne les angles. Pensez bien à ancrer les bords avant de le coller. Et vous penserez bien à récupérer le milieu. Ensuite, je trace des repères depuis le centre jusqu'à chacune des extrémités de l'handécagone pour pouvoir ensuite poser nos cloisons. Ensuite, on va coller nos deux petits cercles de 3 cm de rayon au centre de l'handécagone. Pour m'aider, je trace un cercle de 3 cm de rayon sur l'handécagone. Je les colle d'abord l'un sur l'autre et ensuite au centre de l'handécagone. Dans du carton de céréales, je découpe une bande de 5,2 cm de hauteur. Et comme dans la vidéo précédente, je vais venir la coller tout autour de ce petit cercle. Dans du papier déco, je découpe des bandes de 5,2 cm de hauteur. Je vais en utiliser une pour habiller la couronne de mon handécagone. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, avec une équerre, on trace les hauteurs en face de chaque repère. Avec les cartons de 5,2 cm de hauteur, je vais les habiller avec mes bandes de papier déco et je vais les coller tout autour de mon handécagone, comme dans la première vidéo. Encore une fois, je passe vite sur cette étape parce qu'on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Avant de le coller, on va préparer le gabarit pour les tiroirs du deuxième niveau. Alors, je vous donne mes dimensions, mais prenez bien vos propres mesures, parce qu'en fonction de vos épaisseurs de carton, nous n'avons pas les mêmes. Et ne les faites pas plus profond, sinon vous ne pourrez pas les sortir à cause des pailles. Donc, avant de vous lancer, vérifiez que ça rentre bien dans chacun de vos casiers. Et une fois que c'est fait, on viendra le coller bien centré sur notre dodecagone en utilisant le cercle qu'on a tracé tout à l'heure. Et voilà ce qu'on obtient. A ce stade, vous pouvez placer les numéros sur les 23 tiroirs que nous avons réalisés. Par contre, n'utilisez pas le numéro 24, car ce sera une cachette surprise que nous verrons plus tard. Pour la suite, on va utiliser le rouleau de Sopalin. Et pour des pailles qui font 19,6 cm, on va le découper à 14,5 cm. Alors, si vos pailles sont un petit peu plus longues, vous rajoutez la différence. Et si elles sont un petit peu plus courtes, vous enlevez la différence. Donc, je me trace plusieurs repères à 14,5 cm. Et je vais enrouler du washi autour de mon rouleau en suivant bien les repères pour être sûre de découper bien droit avec mon cutter après. Et puis, on badigeonne de glu à l'extrémité pour le coller sur l'endécagone, bien centré. Aidez-vous du trou central de l'endécagone que vous verrez à travers le Sopalin. Pour habiller le pilier central, on va découper à morceaux de papier déco. Alors, pour les rouleaux de suitout qui font 4 cm de diamètre, vous allez découper à morceaux de 16 par 15,5 cm. Avec un pli tous les 2,5 cm. Il vous restera 1 cm à droite pour les rabats. Et vous ferez également un pli en haut à 1 cm. Pour un rouleau d'essuie-tout qui fait 4,5 cm de diamètre, c'est peut-être les standards. Vous découperé un morceau de 19 par 15,5 cm. Vous ferez un pli tous les 3 cm. Il vous restera 1 cm pour le rabat. Et vous ferez en haut également un pli à 1 cm. Je prépare mes biseaux en découpant un triangle à chaque croisement de pli horizontal et vertical. Et puis je colle la languette. Je badigeonne de colle l'autre extrémité de mon rouleau d'essuie-tout. Et puis j'insère mon rouleau hexagonal dans mon rouleau d'essuie-tout. Et je le colle par les petites languettes en haut. C'est le meilleur moment pour vous pour placer vos petites figurines. Moi je ne les ai pas encore reçues, donc je continue et je les mettrai plus tard. Et j'ai vraiment vraiment hâte de voir vos réalisations. On attaque maintenant le toit du carousel. Donc je reprends le dernier dos des cagones. Et nous allons placer la guirlande lumineuse. On va tout simplement venir la scotcher bien plaquée sur le dos des cagones. Donc on l'enroule tout simplement autour. On ne s'approche pas trop des bords. Je suis restée à 2 cm. Vous la placez comme vous avez envie. Je suis sûre que ce sera super joli. Vous allez remarquer dans les images suivantes que j'ai un fil de la guirlande qui dépasse au milieu. N'en tenez pas compte. Vous collez toute la guirlande. Moi j'ai voulu faire un retour qui redescend dans le pilier central. Mais c'est vraiment très casse-pieds à faire. Donc pour le tuto, je simplifie. Et pour l'instant, on ne colle pas le boîtier de pile. On s'en préoccupera plus tard. Donc gardez un petit peu de mou avec le fil. Pour coller le papier déco du plafond de notre carousel, j'étale un petit peu de colle simplement au centre du dos des cagones. On ne met pas de colle sur les fils électriques. On peut mettre de la colle sur le scotch, mais pas sur les fils électriques. Ensuite, on allume l'interrupteur. Et ainsi, on va voir par transparence nos petites lumières. Avec un crayon, je me fais une petite marque à l'emplacement des lumières. Et ensuite, je vais pouvoir faire un petit trou. Comme ça, elles brilleront beaucoup plus. Soyez vigilantes au moment de percer pour ne pas endommager vos LED. Pour l'interrupteur, je repère où arrive le fil électrique. Je fais un petit trou. Ensuite, je découpe mon papier déco jusqu'à ce petit trou. Et ainsi, je peux faire passer l'interrupteur par-dessus mon papier déco. Faites attention de ne pas couper le fil électrique. Quand on a récupéré toutes nos petites lumières et notre interrupteur, on va pouvoir commencer à coller le papier déco. Attention, on ne met pas de colle sur le fil électrique ou sur les LED. On en met uniquement sur le scotch ou sur le carton. Et puis, comme un dodecagone classique, on prépare nos rabats. Je colle l'interrupteur sur mon papier déco. Et avec les chutes que je viens de découper, je vais lui préparer un petit camouflage. Je ne vous donne pas de dimension parce que ça dépend vraiment de vos guirlandes. En plus, c'est assez facultatif étant donné que ce sera sous le plafond et que ça ne sera pas très visible. Pour la suite, on aura besoin d'une très belle feuille 30x30 et si possible comme celle-ci, avec un très beau décor. Mais en réalité, on ne va conserver qu'une partie. Un dodecagone qui fait 24,5 cm de diamètre. Je sais que vous en avez marre des dodecagones, mais c'est le dernier, c'est promis. Alors, pour pouvoir choisir mon motif, j'ai d'abord découpé le dodecagone dans une feuille de papier brouillon. Je l'ai placé derrière ma feuille de papier motif et je l'ai placé à la lumière ou contre la fenêtre. Et par transparence, j'ai pu sélectionner la partie du décor que je voulais conserver. Par contre, il y a un impératif, c'est que nous allons devoir faire une languette ici en haut du motif et deux languettes sur les côtés en bas. Celle du haut doit avoir au moins 1 cm de large et les deux du bas doivent être assez larges pour y accueillir votre aimant et assez longues pour qu'une fois repliées, elles puissent le camoufler. Les miennes font 2 cm par 4 pour un aimant de 1 cm de diamètre. Donc voici la forme que vous allez devoir découper. Maintenant, je prépare les plis sur les languettes. Et puis, vous pourrez le coller sur le verso du dos des cagones sans coller les languettes, évidemment. J'avoue que quand j'ai fait mes rabats tout à l'heure, j'étais un petit peu juste. Heureusement, j'ai pu faire des raccords avec les chutes qu'il me restait. Dans mes petites piques à brochettes, je vais découper 6 morceaux de 2 ou 3 cm. Pas besoin qu'ils soient identiques. Par contre, il faut qu'une des extrémités soit assez nette. Donc si ce n'est pas le cas, avec une petite feuille de papier à poncer, vous allez pouvoir venir le polir. Et puis, je les colle une par une sur mon dos des cagones, du côté des lumières. Vous avez 12 angles et 6 bâtonnets, donc à 1 angle sur 2. Je le colle avec de la superglue très forte, à prise rapide. Si vous avez des difficultés pour cette étape, j'avais aussi pensé à la solution de percer le carton et de le coller en insérant le bâtonnet dans le carton. Dans ce cas-là, faites très attention à vos fils électriques. Et voilà ce qu'on obtient. Laissez-le bien sécher avant de passer à la suite. On retrouve notre carousel et on va déposer de la colle sur les languettes qui dépassent notre pilier central. Et puis, on colle le dernier dos des cagones avec les lumières vers le bas et le joli papier à motif vers le haut. Il n'y a rien pour vous aider à être centré, donc à vous d'essayer de vous aligner avec les angles en utilisant peut-être une grande règle. Et voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà très bien avancé. Je me dépêche de finaliser la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce tuto, vous savez que j'adore les petits pouces en l'air. Vous pouvez me poser toutes vos questions en les postant sur la page Facebook de Delacole plein mes doigts ou dans les commentaires de la vidéo. Pour ne rien rater de mes tutos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Et ça se passe juste à gauche, c'est maintenant ! Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la suite et fin de notre magnifique carousel. Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada